Bonjour, les relations tendues entre Wad et Maki sont à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce jeudi 16 novembre 2017. Wad-Maki, la tension monte d'un cran au titre Réoumi Quotidien. Décidément, il n'y a pas de logique en politique, en déduit l'analyste de Réoumi Quotidien, qui note qu'alors que tout le monde attendait des retrouvailles entre Wad et Maki, voilà que la tension monte subitement d'un cran entre les deux hommes. L'hélicoptère militaire a été refusé à l'ancien président hier alors qu'il était en partance pour Kaulak afin de présenter ses condoléances au nouveau khalif de Léouna Niasien. Il a fait état de son refus de voir son nom mêlé au nouvel aéroport Blaisiane alors que la proposition de le rebaptiser lui a déjà été faite, fait savoir Hassan Samba lire à la page 4 de Réoumi Quotidien, Wad-Maki, depuis Kaulak où il était parti pour présenter ses condoléances à la famille du défunt khalif de Léouna Niasien. Je suis différent des présidents qui sont mouris d'Atouba et Tidiane à Tivawan, lance maître Wad. Dans Vox Populi, le même Wad met en garde son successeur. Si Maki baptise la IBD à mon nom, je l'amène au tribunal, déclare maître Abdoulaye Wad qui ajoute qu'il n'acceptera jamais de prendre la place de Blaisiane car pour lui c'est un héros. Pourquoi Maki ça le veut-il changer le nom de Blaisiane, s'interroge aussi le patron du parti démocratique sénégalais. Wad crache sur Maki, titre Le Quotidien qui s'intéresse à la nouvelle dénomination annoncée de la IBD. Je n'en veux pas et s'il donne mon nom, je porte plainte, déclare aussi maître Abdoulaye Wad dans ce journal. Le journal Sud Quotidien voit que Wad se radicalise en rejetant le dialogue politique et la rebaptisation de l'aéroport international Blaisiane à son nom. Relativement au dialogue politique, Walf Quotidien nous parle dans sa livraison du jour de l'agenda caché de Maki Sall. Selon ce journal, Alin Nguindiaï, le ministre de l'Intérieur risque de dialoguer le 21 novembre avec les partis cabine téléphonique. L'opposition molle qui a décidé de prendre part au dialogue sans aucune condition car l'opposition la plus significative pose des conditions que le pouvoir n'est pas prêt de satisfaire. Ce qui amène sans doute ce journal à se demander si Wad se verra-t-il encore Maki, rappelant que c'est le Parti démocratique sénégalais qui avait sauvé in extremis le dialogue politique du samedi 28 mai 2016. A la dernière minute, Abdoulaye Wad avait demandé à ses militants d'accepter la main tendue de Maki, avait indiqué le parti dans un communiqué litant dans les colonnes de ce journal qui, à sa page 4, dresse le portrait d'Abdoulaye Wad, maître ex-politique d'après Walf Quotidien. Restons avec Wad qui est en mode sopi pour 2019 si on en croit la tribune qui fait état de réaménagement au Parti démocratique sénégalais. La crise politique au Zimbabwe est ce qui intéresse Dakar Times qui renseigne à sa une que l'armée a déjoué le plan de grâce Mugabe. Face à ce qui apparaît comme un coup d'État, Dakar Times nous apprend que l'Union africaine écarte toute reconnaissance d'un régime issu d'un coup d'État. C'est ce qui explique d'ailleurs le communiqué publié hier par l'UA pour exiger le retour à l'ordre républicain. Seulement, aujourd'hui, le pays est divisé en deux groupes, celui de l'épouse du président Mugabe et celui de l'ancien vice-président Emerson Nangagwa, frère d'armes du président. Et la première dame et l'ex-vice-président nourrissent tous les deux l'ambition de succéder à Mugabe si on en croit ce journal qui donne plus de détails à sa page 7. À la page 5 de Réoumi Quotidien, l'on renseigne que la situation a été confuse hier au Zimbabwe. Des blindés de l'armée contrôlent les accès au Parlement dans la capitale Harare, au pouvoir et au bureau où le président Robert Mugabe réunit son gouvernement. Des soldats empêchent des véhicules de passer devant le Parlement, nous apprend aussi ce journal. Pendant ce temps, le journal Libération, qui rappelle avoir révélé déjà que la Banque de Dakar est contrôlée par BDK Financial Group, sorte de fonds créés dans le paradis fiscal du Luxembourg, fait état d'un jeu trouble qui a fait suite à la création de cette entité qui ressemble à bien des égards à une pieuvre. BDK, une pieuvre au Luxembourg, titre par conséquence Coutillan, qui explique comment Dakar Financial Group a été monté par un mystérieux cabinet pour devenir BDK Financial Group après des assemblées d'actionnaires sans les actionnaires. 12 actionnaires, dont une société citée dans les Panama Papers et une autre visée par la justice à Madrid, sont au cœur de ce jeu troublant. Nous apprend toujours Libération, pendant que dans enquête, les pharmaciens se révoltent relativement au trafic de médicaments, contrefaits et à l'absence de sanctions. L'observateur parle de l'intéressement des joueurs et du staff technique et voit une qualif et des soucis en prime. D'après le journal du groupe Futur Média, l'argent de Makisal a semé la confusion. Des cadres de la tanière exigent la transparence et un partage équitable si on accroît ce journal qui signale qu'un total de 45 joueurs est concerné. Sénégal contre Brésil, Allemagne, Argentine, Espagne. C'est le tirage virtuel effectué par Stade Le Quotidien du Sport en direction du Mondial. Justement, par rapport à cette compétition, Alliou CIC soutient que le Sénégal a tout ce qu'il faut pour aller très loin. Je vous souhaite une très belle journée et une excellente lecture. Merci. 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 Merci.